Quel regard vous portez sur ces élections régionales ? Parce qu'il y a 6 ans de cela, en 2015, vous étiez parti avec Christophe Castaner. Christophe Castaner qui s'était retiré au profit de Christian Estrosi pour faire barrage à Marion Maréchal-Le Pen. A l'époque, vous étiez opposé d'ailleurs à ce retrait. Avec le recul, 6 ans après, vous regrettez encore cette décision qui était prise en haut ? Oui, je le regrette parce qu'on voit bien. Quand on n'est pas dans l'hémicycle, quand on n'est pas là pour construire dans la durée, vous pèse que rien. Et la gauche, au niveau régional, n'a rien construit. Et elle arrive, elle n'a pas de projet d'ailleurs. Aujourd'hui, on a des personnes, on a des étiquettes, mais on n'a pas un projet. On est sortis de l'hémicycle, on n'a pas été là pendant 6 ans pour intervenir dans le débat public, pour porter une vision différente. Donc c'est forcément un regret. Et je pense que cette élection, elle doit servir aussi à re-rentrer dans l'hémicycle. Et j'espère peut-être, parce que la droite semble diviser, parce que c'est un gros bazar à droite, et qu'il faut se mobiliser contre le Front National, que la gauche puisse potentiellement l'emporter. Comment on lutte contre le Front National ? En fait, ce n'est pas en se retirant, c'est en en allant se battre pied à pied, arme à arme. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Et je ne crois pas, moi, à cette idée que quand on arrête le combat idéologique, quand on arrête le combat politique, on se retrouve à lutter contre le Front National. Le Front National, on le combat par les idées et par la présence.